Vous le ressentez ? Ça va mieux ? On l'a vu déjà en 2015, puisqu'en 2015, je vous le rappelle, l'Air France est revenue positive. Ça faisait bien longtemps, et donc ça traduisait effectivement au niveau mondial un rebond économique qui s'est traduit dans notre trafic et dans notre recette. Et le début 2016 aussi n'était pas si mauvais que ça, puisque vous savez, on a produit nos chiffres du premier trimestre à la fin mars, et ils indiquaient encore une amélioration par rapport aux chiffres de l'année passée. Donc on a poursuivi sur cette recovery, comme on dit, ce redressement d'Air France qui a amené la compagnie, l'an dernier, à dégager pour la première fois depuis 2008 un résultat opérationnel positif. Ma question allait un peu au-delà de l'entreprise Air France. Les clients sont là, donc la consommation, on a fait un bon premier trimestre, on a poursuivi notre redressement grâce notamment à une conjoncture économique qui n'était pas si mauvaise au niveau mondial, puisque nous, bien sûr, nos clients ne sont pas que français. On a un peu plus de la moitié des clients qui sont étrangers et la moitié des clients qui sont français.